Il n'y aura pas beaucoup de publications lundi 24 avril, mais certaines publications pourraient secouer les marchés d'échange. Les élections présidentielles qui seront tenues en France dimanche, c'est un événement d'une grande importance. Ce sera le premier tour des élections lors duquel les citoyens vont élire deux candidats qui vont participer au deuxième tour. Le premier tour va donner une idée sur la popularité des candidats. En plus, si certains candidats passent au deuxième tour, nous allons probablement voir un certain soulagement ou au contraire une panique sur les marchés. L'indice des prix du logement Redmove du Royaume-Uni pour avril sera publié dimanche avant 3h01. Les prix du logement progressent depuis trois mois et les régions des Midlands ont enregistré les croissances les plus rapides. Si les élections françaises n'apportent pas de surprises, il y aura un autre événement important. Et c'est le climat des affaires IFO de l'Allemagne pour avril qui va paraître à 8h. L'indice a progressé plus que prévu en mars et ayant atteint son plus haut niveau sur presque six ans. Le commerce de gros du Canada pour février va conclure l'ordre du jour à 12h30 GMT. Les ventes ont atteint leur plus haut jamais vu en janvier, soutenu par une forte hausse du commerce automobile. Je m'appelle Jack Everett. Vous avez regardé le calendrier économique pour l'indice. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour merdille. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada